Bonjour, la Compagne Mondiale de Santé Publique de l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, offre une occasion unique de mobiliser l'action autour d'un thème de santé spécifique qui concerne le monde entier. A l'occasion de cette journée, le thème de la compagne est la dépression. La dépression touche les personnes de tous les âges, de tous les horizons, de tous les pays. Elle provoque une détresse morale et a une incidence sur l'attitude des personnes à effectuer les tâches de la vie quotidienne. Avec parfois des conséquences désastreuses sur les relations avec la famille, les amis et sur l'attitude des personnes touchées à gagner leur vie. Dans le pire des cas, la dépression peut conduire au suicide, lequel représente désormais la deuxième cause de décès chez les 15 à 29 ans. Catherine, si je viens de te voir, on est sur un sujet à l'occasion de la journée Mondiale de la Santé, ça s'appelle la dépression par l'ombre. Est-ce que ça te parle la dépression ? Absolument, ça me parle. J'ai fait une très grosse dépression suite au décès de ma mère il y a 11 ans. J'ai dû être hospitalisée, etc. J'ai vraiment eu quelque chose de très grave. Et qu'est-ce qui t'a permis de rebondir ? De rebondir la famille, évidemment, l'entourage, mon mari, mes enfants, même s'il y a eu une période où plus rien n'arrivait à me sortir la tête de l'eau. Et puis bon, j'ai tombé sur des médecins super, quoi. D'accord. Donc, hospitalisation et... D'accord. Et après, à ton avis, quel est le remède ? Est-ce que les remèdes sont importants ? Ou il y a autre chose qui peut se faire sortir une personne de la dépression, comme la musique, la danse ? Est-ce que tu as une passion ou pas ? Alors, moi, j'ai toujours aimé le cinéma. Donc, je vais au cinéma et je regarde beaucoup de films à la télé. J'aime lire. Mais quand tu fais une dépression, la lecture, c'est difficile parce qu'il faut se concentrer. Et c'est très compliqué de se concentrer quand on est dépressif. Donc, je regardais des films. Et sinon, les activités manuelles pour les dépressions sont un très bon calment parce qu'en fait, tu focalises ton attention sur tes mains et non plus sur ton esprit. Donc, les activités manuelles sont très présentes dans les cliniques qui aident à sortir de la dépression. Et le jardin, tout ça ? Le jardin. Tout ce qui est activités manuelles. Tout ce qui est activités manuelles. Je me suis mise au dessin. Moi, qui n'avais jamais dessiné, qui était nul en dessin. Je me suis mise au dessin. J'ai fait des dessins. D'ailleurs, j'en ai deux, trois. Et voilà. Donc, tout ce qui est manuel. Est-ce qu'il y a eu un déclic où quelqu'un s'est approché vers toi ? Il t'a peut-être ouvert les yeux ? Je ne sais pas. Comment on peut s'en sortir comme ça d'un coup ? Tu ne t'en sors pas d'un coup. Il n'y a pas de recette magique. Un matin, tu ne te lèves pas en me disant que ça y est, je ne suis plus dans la dépression. Ça se fait progressivement. Ça se fait avec un entourage, qu'il soit médical ou familial. Ça ne se fout pas avec les amis, évidemment. Et ça se fait avec un petit signe, quand même. Parce qu'il faut quand même prendre souvent des médicaments qui calment cet effet délaste. D'accord. Et moi, si je t'en rappelle aussi, c'est que moi aussi, j'ai été artisan. Je n'étais pas merçant. Et ça te choque que des fois, on a l'impression que la dépression ne touche qu'une classe. Ça touche aussi des chefs d'entreprise et des gens qui sont dans des grosses sociétés. Des gens qui travaillent beaucoup. C'est peut-être le fait de travailler énormément. Quand j'étais hospitalisée, j'ai vu des gens de toute classe sociale. Aussi bien des gens SDF qu'un médecin qui était hospitalisé. C'est une femme issue de la grande rangeoisie. Donc, ça touche tout le monde. La dépression, ce n'est pas une classe sociale. Ça peut toucher absolument tout le monde. Parce qu'il suffit d'un petit lien dans sa vie, des fois, qui te fait basculer. Tu as emmagasiné beaucoup de choses. Le burn-out, c'est un... Tout ça s'enflamme. Et dans le travail aussi, les employés, les salariés, tout ça. Le travail, ça peut être une cause. Un décès, un problème personnel. Et voilà, ça touche absolument toute catégorie sociale, professionnelle. Et après, si on veut toucher quelque chose de plus pour essayer de montrer un peu de soleil et de bonheur pour les gens qui nous écoutent, tu as quand même des choses qui te font rêver, qui te mettent la pêche. Ah ben aujourd'hui, oui. J'écoute de la musique. J'écoute... Voilà, aujourd'hui, ça y est, c'est fini, c'est réglé. Et même si des fois, on traverse des choses difficiles à nouveau, on arrive à voir les choses différemment. En fait, c'est quand on a vraiment touché le fond, le fond, le fond, que là, on se dit, mais finalement, la vie, elle est belle. Et même s'il y a des jours où on n'est pas bien, il suffit de regarder par la fenêtre, un petit rayon de soleil, une fleur, un oiseau, un papillon. Et puis voilà, quoi. Et puis tout va bien. Il y a une autre chose aussi, c'est que mon mari m'a offert un chat. Et le chat a une vertu extraordinaire en matière de dépression. Je le prenais sur moi, il est tout petit, je le mettais sur moi. En fait, le fait qu'il ronronne, ça a apaisé mes angoisses. Et ce chat est toujours vivant, puisqu'il a rousé en mon camp. Et tous les soirs, il vient faire un câlin. Et tous les soirs, j'ai l'air plus, j'ai emmagasiné dans la journée. Je te remercie, t'as pris. Voilà, plaisir. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci à toi. Génial. Merci à toi. Merci à toi. Merci à toi. Sous-titrage FR ?